Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un petit stream sur Age of Empires 2. Ce soir nous allons démarrer la seconde campagne du DLC Dawn of the Duke avec la reine Edwige de Pologne. C'est une reine qui est née en 1372 et qui est décédée en 1399. Donc déjà elle a vécu 27 ans, ce qui est assez court pour l'époque. Après d'après ce que j'avais lu sur sa mort, elle est morte suite à la complication de son accouchement. Donc voilà pour l'époque ça commence déjà assez fort. Donc on va jouer un peu sa vie et apparemment je pense qu'il va y avoir des liens avec la campagne qu'on avait fait auparavant avec les Lituaniens. Surtout avec le dernier personnage qu'on avait vu, donc je ne serais pas étonné qu'on le revoie en action. Donc j'essaierai de parler un petit peu d'Edwige aussi. Je sais aussi que dans mes lectures de cet après-midi, cette reine a été sanctifiée par le pape Jean-Paul II en 1997. Donc ce qui n'est pas dégueulasse du tout quoi. Donc nous on a Jeanne d'Arc et la poignée d'Edwige Ier de Pologne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on est parti, ça y est. J'ai fait un peu la campagne de mon côté cet après-midi, j'ai essayé d'aller en mode un peu en mode triche pour voir un peu, mais globalement ça va, je m'attendais à pire. Donc je sais à peu près pour les deux scénarios, premier scénario ce qui va se passer. Et pour le dernier, je vous avoue, je ne sais pas du tout. Au moins je le dis franco. Donc on est parti, on va faire le joyeux de la couronne, l'étoile de Pologne, puis le duel des ducs. Donc on va vérifier s'il n'y a pas un succès pour cette première mission. Deux têtes, il me semble que non. Salut Mithrandir, comment vas-tu ? Donc Edwige de Pologne, décédée à 27 ans, 1372, 1399, suite à un accouchement compliqué. Mais elle a quand même fait des bonnes choses pour son pays, pour la Lituanie, vous allez voir. Donc on va voir des petits liens, je vérifie juste. Ouais ça va, tranquille, merci Mithrandir. On est parti pour en découdre avec la Pologne. Donc on aura juste un succès au scénario 2. Et on va peut-être débloquer ce succès-là, donc restauration rapide avec les 500 de nourriture, avec les Fodwaki, qui c'est le moulin polonais unique, et victoire polonaise. Donc on est déjà parti avec ça. On est parti pour Mission 1, le joyeux de la couronne. Le 15 juin, 1399. Une cloche sonne au loin, alors que les premières lueurs de l'aube dansent sur la vistule. Un religieux appliqué, quelque part dans les alentours de Cracovie, est l'arrivée de la nouvelle journée, bien longtemps avant que les prêtres de notre propre cathédrale soient levés. Cela fait bien longtemps que je n'avais pas remarqué tout cela. Les choses qui composent la beauté, qui agrémentent nos jours de guerre et de labeur, pour les rendre presque satisfaisants. Mais alors que je suis ici, à compter les jours avant l'arrivée de mon premier enfant, je les remarque de plus en plus. Peut-être n'ont-elles jamais disparu. Peut-être qu'être confinée à ce lit m'a simplement permis de les voir à nouveau. Mieux vaut une poignée de bonheur calme que les deux mains pleines de labeur et de vains soucis. Au moment où j'écris ces paroles du prédicateur, les puissantes cloches de la cathédrale du Wavl sonnent enfin le matin. C'est vraiment incroyable comme le son de ces cloches est à la fois lié au pire et au meilleur souvenir de ma vie. Je suis arrivée de Hongrie dans cette ville alors que j'avais onze ans, jeune princesse esselée entourée de gardes, une étrangère sur des terres étranges. Ce royaume de Pologne que mon père m'a laissée en héritage était un pays au bord de la ruine. Une guerre civile faisait rage. Tous ces ducs et ces petits seigneurs réclamaient leur place sur le trône et ma main en mariage pour devenir leur reine. Ce n'était pas l'avenir que je me destinais. Mais d'un autre côté, venir ici signifiait que je pourrais enfin revoir Guillaume. Mon Guillaume, le prince Habsbourg d'Autriche. Nous avions été promis l'un à l'autre depuis ma plus tendre enfance. Dès que je serai sur le trône de Pologne, nous serions enfin mariés. C'était à lui que je pensais, alors que les montagnes s'effaçaient et que les cloches de la cathédrale de Wawel chantaient depuis Cracovie. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour redevenir si jeune et si naïve ? Bon, à mon avis, on est dans la jeunesse de la future reine Edwige. Donc là, elle a 11 ans, donc là nous sommes dans la temporalité. On est en 1383 à peu près. Salut mon mon, comment vas-tu ? Ah, je viens juste de débarquer en Pologne mon mon, laisse-moi le temps de poser mes valises. Oh, non mais monsieur. J'avais fait un peu les scénarios de mon côté en solo, bon je ne les ai pas, je les ai fait en mode un peu pour me voir ce qui m'attendait, juste les deux premiers, le troisième, je ne sais pas. Donc je lui ai demandé un truc, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Donc alors, objectif principal, amener Edwige à son couronnement à la cathédrale de Wawel à la Cracovie, ne laissez pas les ducs rebelles capturés entre parenthèses tués Edwige. Alors, Edwige et ses gardes du corps sont sur la route entre la Hongrie et Quatre-Ovis où elle sera couronnée Reine de Pologne, parce qu'elle est d'origine hongroise à la base. Au sud-est se trouve Cracovie, la capitale polonaise. Les nobles de la ville soutiennent Edwige et vous fourniront des hommes et des ressources pour la guerre à venir. Votre adversaire le plus puissant est le duc de Pologne, ancien. Il commande une grande armée depuis sa lutte fortifiée dans l'ouest. Il forme principalement de la cavalerie de l'infanterie lourde et des armes de siège. Le duc de Mazovie jaune a construit une base avancée dans le nord et il enverra majoritairement de la cavalerie des archers et des archers de cavalier dans vos directions. Ok. Vous trouverez de nombreux villages et camps alliés polonais. Certains d'entre eux peuvent vous fournir des ressources ou vous aider contre les ducs. Les rumeurs racontent que d'autres factions approchent les frontières polonaises. L'ordre teutonique. Tiens donc, encore vous. est connu pour piller l'argent de temps en temps et un prétendant à la main d'Edvige est en route pour 4 Krakow. Je me demande qui ça peut être. Edvige est limité à l'âge des châteaux et a une population de 100. Il est parfois sage de se retirer pour combattre un autre jour mais ça signifie qu'il sacrifiait ses troupes les plus faibles. Aucun des ducs ennemis ne souhaite un combat à mort. Si vous en soumettez un, il vous aidera dans la battagée contre eux. N'oubliez pas qu'il sera un allié faible pour le reste de la guerre si vous l'affaiblissez trop avant qu'il ne se rende. Chaque base ennemi peut être atteinte grâce à plusieurs chemins. L'approche la plus directe n'est pas toujours la meilleure. Explorez la campagne. Vous trouverez des locaux qui assisteront votre effort de guerre. Vous ne pourrez pas construire de port dans cette mission. Vous devrez donc vous reposer sur l'agriculture plutôt que la pêche. Au milieu des moulins, les polonais construisent des fols de Harkis. Ces derniers coûtent un peu plus cher mais confèrent 5 points de population. C'est des moulins des moulins habitations comme les maisons et collectent automatiquement la nourriture des fermes construites à côté. Une fois qu'un duc est votre allié, vous pouvez utiliser des commandes dans la fenêtre de dialogue pour coopérer avec lui. Les provocations de 3-6 lui demandent sans envie de ressources et la provocation de 31 lui fera attaquer un ennemi. Ok. Bon bah let's go ! Nous entrons sur le territoire polonais votre Altesse. Les routes vont être bordées de soldats ronais. Ça m'appelle Jeanne d'Arc quand on le joue à ça. Dépêchons-nous ! Il ne faudrait pas que notre furet soit en retard. Pour ceux qui se souviennent du début de la campagne Jeanne d'Arc. ne pas pouvoir vous laisser passer votre Altesse. Le duc de Mazovie a trop d'estime pour vous pour laisser les gouverneurs de Cracovie vous utiliser comme leur marionnette. Par contre, comme ça, marionnette ? Ouais, excellente campagne. Clairement. On nous dit de passer par là mais j'ai pas confiance. Je vais passer par ce pont. Je suis sûr de l'autre côté. On va tuer ces Mazoviens, n'est-ce pas ? Non. Je pense que je me souviendrai avoir décapité cette affreux bourre. L'entourage dans l'arène ne doit pas être très loin devant. Trouvons-les ! Attention les piques qui est resté là. Je suis sûr que les chevaliers vont pas tard. Ils nous suivent. Regardez, tiens. Ils suivent du jeu. Allez, approchez. Approchez, mignon. On les a eus. Et je vous recommence l'unité unique des Polonais, le Obusz, un marteleur anti-infanterie et qui perce l'armement automatiquement comme une Aethys. Et le pont n'est pas bon. Bon, là, c'est... Hop ! J'ai récupéré quelques piquets, ce sera toujours ça de pris. Bon, de toute façon, là, c'est le cathédral de Vavel. Qu'est-ce que tu veux dire, mon nom, par le pont n'est pas bon ? Il y a des barricades, c'est tout, donc... Ah, ben, ils vont nous soigner. Tiens, faites votre boulot, les prêtres. On va amener tout de suite Vavel à la cathédrale. Oh, des chauvins. Je suis ravi et honoré de vous rencontrer, enfin. Dirigez-vous vers la cathédrale, votre Altesse. Je serai là dans un instant pour votre couronnement. Bien. Le nouveau prétendant de la reine sera bientôt là. Ok, on a des trouss. Il nous faut débarrasser le royaume de tous ceux qui s'opposeraient à ce mariage. Bon, on a deux autres unités ici. Oh, on va faire ça. Il nous faudra un peu d'or. Mais on en a là, mais bon, ça suffira pas. Tiens, donc. Bon, déjà, on récupère des vaches et tout, c'est pas mal du tout. Putain, j'avais pas un chevalier supplémentaire ? Donc là, on s'occupe d'huit piquets. Bon, on a une petite base ici, c'est cool. Donc, on doit s'occuper des chapteaux d'Opolle, donc ok, les raser. Et il faut aussi affaiblir assez le duc de Mazovie pour qu'il puisse nous rejoindre. Ok, d'accord. Bon, on va déjà faire d'autres ça. Je me demande s'il y a des reliques sur la carte. Donc là, on a un gros paquet d'or. D'accord, il y a une tour qui est gardée par des gardes Mazovie. On va s'en occuper. Le garde du corps, on va le faire... Hop ! Tape-moi cette tour. Voilà, comme ça, on pourra récupérer ce slot d'or d'entrée de jeu. Ah, on n'a plus assez de... De... De maisons. Faisons ça pour démarrer. Cette tour va nous être utile. On va explorer un peu la carte. Là, il y a un campement, là. Eh, mais vous êtes... Vous êtes vachement agressif, les mecs. Il ne faut pas... Il ne faut peut-être pas abuser. Allez, hop ! On va récupérer encore du bétail que le bleu, il nous livre. Il est gentil, hein, le bleu. Voilà. Donc, je vais renforcer le camp de bois ici avant d'en avoir besoin. Eh, j'ai déjà tout ça dans tout... Je vais dire à mon prêtre de venir ici. J'ai développé un peu la cavalerie pour commencer. On va avoir des chevaliers polonais. J'ai étudié un peu l'arbre de mon côté. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, là, on est bon. On va peut-être rajouter juste deux mineurs d'or pour cette mine. Allez, allez me chercher ces deux moutons, là. Ça serait de mal de perdre 200 de bouffe. Il y a un peu de pierre en plus ici. Ça, c'est bien. Donc, on pourra faire un château et ce château, on va le positionner, je pense, près d'ici. Il y a un haut fond, donc je pense que nos adversaires peuvent traverser. Comme ça, hop. Donc, là, on a 800 d'or. là, on sait qu'il y a des gardes de mazoïs. On va peut-être aller leur dire un mot après, tiens. Bon, là, le dernier truc de B va vite tomber. Je suis sûr, le bleu, il va falloir vite pas trop tarder, quoi. si seulement on a des armes de siège pour ces châteaux parce que le rush bon, je doute que ça fonctionne avec les deux châteaux. Ils forment des hobbooks aussi, eux. Là, on n'a plus de nourriture. Et il y a un petit truc avec les polonais, c'est que, je vais vous le montrer tout de suite. Les villageois peuvent se régénérer. Ça, c'est péter. Donc, les foie-l'waraki, comme on l'a vu, remplacent les moulins et nos mineurs de pierres génèrent de l'or. C'est un petit peu pour ceux qui se rappellent le même système qu'on avait avec les reliques qui génèrent à la fois de l'or mais aussi de la nourriture. Et on a une technologie unique qu'on va faire dès qu'on est dans un château. Les chevaliers coûtent 60% d'or en moins. Ce qui est monstrueux, quoi. Et le bonus d'équipe, apparemment, c'est les cavaliers du tout, ce qui est cavalier léger plus 1 d'attaque contre les archers. On va rajouter ça. Regardez, ça fonctionne comme une relique. Ouais, économiquement, pour moi, on s'est craqué. Mais bon, à mon avis, tu verras plus tard, ça va être nerfé. Donc là, on est bon. Bon, par contre, notre cavalier d'éclair, on va le dégager. Il ne sera pas remplacé, mais on va lui mettre un cavalier léger à la place. Tiens, une vache. Tu le prends. on va finir le sanglier, on va finir le sanglier, ici. la bouffe, ça va fluir. Je vais préparer le fol-wag tout de suite, on va voir un peu ce que ça donne. Apparemment, ce bâtiment-là, il collecterait la nourriture près des fermes, de ce que j'ai compris. Donc on va ramener une vache pour les 4 là. Je vais préparer ensuite l'économie, il faut prendre ça. Voilà. Et ça nous a rajouté, comme vous avez pu voir, 5 de pop. Et je vois une attaque déguisée des... des polonais que des ducs. Et il va nous attaquer un petit village. de Wall Street Go. Donc ok, ils ont passé par le haut fond, vous l'avez vu. Donc ce qu'on va faire, dès que possible, on bâtit un château. Ouais, il est bien. Et quand je vois l'architecture là, je repense un petit peu pour ceux qui ont peut-être connu le jeu Rise of Nations. Le Moulin, à une certaine époque, il y a ce genre de truc quoi. Donc si le bleu nous attaquer, je pense que le jeu ne va pas tarder à nous suivre dans cette idée-là. On va aller tout de suite revoir les prêtres. Alors on a plus de... Oh, oui. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est parti ! 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 Ch Leute ! je pense qu'on va partir sur nos propres archers pour contrer les archers de cave et du chevalier ouais on va faire ça et comme ça on pourra vite fortifier je vais rajouter deux villageois comme ça je les mettrais tout de suite sur l'or bah tiens justement en parlant d'or il n'est pas optimisé on va essayer de faire un effort d'optimisation et nous on va faire le château là comme ça il pourra couvrir aussi le pont en même temps bah tiens un soldat de Mazovi et en plus il sera sur une colline en partie donc ça va aider je pense je vais développer l'extraction de pierres accélérées donc là on n'a plus rien donc là on va se fortifier tranquillou vous avez vu ça la vitesse d'extraction là il y a un marché je crois que je vais faire mon marché après une fois qu'on a terminé le château on sera peinard et j'aime bien l'architecture polonais je ne sais pas ce que vous en dites ouais ouais honnêtement je vais être riche et si je trouve des reliques bah là c'est le jackpot voilà le château va nous aider et on pourra recruter aussi des eaux-bouches pour nous aider je vais faire un forgeron là je suis un spécialiste donc c'est une population de combien 75 ou 100 ? 100 c'est 100 bon ça va bon là la pierre c'est bon le bois c'est pas mal mais je vais rajouter juste deux deux villageois de plus ça devrait être suffisant je pense ok qu'est-ce qu'il nous manquerait peut-être un monastère que je vais mettre près ici près du château et on va partir aussi sur une université pour développer un peu l'Europe de l'Est ils ont commencé déjà avec les lituaniens à l'époque si tu te rappelles l'architecture lituanique dans la campagne de la guerre des Kestoukis et il y a Guélon puisque c'était aussi la protagoniste c'était plutôt déjà pas mal donc là je vais commencer à épuiser toutes les ressources disponibles toutes les... non 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 oh putain oui ma cavalerie vite il y a deux archers qui se pointent là il va le chercher toi bon ça va ils sont que deux attaqués pour l'instant voilà donc là une fois qu'ils seront sur la barre des 5 soldats les jaunes ils vont se soumettre emmener la vache là-bas comme ça on arrêtera d'infortuner alors on va faire quoi ? balistique, meurtrière et architecture juste pour renforcer le château déjà il y a qu'ils attaquent toujours les trucs les plus inutiles c'est assez drôle ça et là on en a 5 qui font plus rien on va commencer les fermes tiens voilà je vais tout de suite développer ça aussi là on a plus de pierre ok il y a de la pierre là on va aller l'extrême mais il y a... ah c'est près du camp de l'autre c'est vrai donc on a 5 chevaliers bon pour le moment on va rajouter 3 pour renforcer notre armée le château est celui de Petzin celui qui est représenté là c'est ça que t'es en train de me dire ? en tout cas il est joli ils ont bien bossé dessus bon là le château regardez ils vont faire qu'une bouchée il y a juste eux qu'il faut faire gaffe les hauts bouches parce qu'ils sont très dangereux justement ça va je t'embête pas voilà donc là bien optimisé ce bâtiment là il peut s'occuper de 9 fermes bon en gros faut bourrer ce bâtiment là si vous voulez avoir une économie d'enfer il faut trouver l'espace derrière donc là peut-être que dans ce scénario là on aura déjà des 500 de bouffes accumulées avec le hop on va faire tous les privilèges ouais ils sont là regardez le petit qui est en question on va se mettre en route oh bah on a un autre mouton là génial euh qu'est-ce qu'on va faire d'autre on va rester comme ça après je pense qu'on pourrait partir sur des archers ça me semble pas un mauvais plan attention pour reculer voilà et de deux hop chevalier là occupez vous de ces chauviers là ouais il y a un autre chauvier qui est tombé dommage merci de nous avoir libéré le duc nous faisait construire des engins de sièges gratuitement bienvenue en polonie on va renforcer un peu les chevaliers on va renforcer un peu les chevaliers donc là la pierre va vite être exploité mais bon ça va nous donner de l'heure en plus parce que c'est l'une des capacités donc on va rajouter trois chevaliers dans le tas avec nous on va explorer un peu tiens peut-être on trouvera d'autres coins surprenants la pologne ça change tout par rapport à la lituanie à mon oeuvre mais on est pas loin on est pas loin de la lituanie aussi donc là il y a de la pierre c'est bon à savoir oh putain ok il y a une relique à aller chercher là on va y aller on va charger avec les chevaliers dans le tas ça va les calmer je vais juste faire la flèche à poinçons ça va nous servir pour le château et en attendant je vais faire un château là aussi pour fortifier voilà on va aller chercher ça avec nos dix chevaliers ça va les calmer donc là on a plus de pierre là on a encore de la pierre à aller chercher on a de l'heure là tiens pour commencer j'ai développé mes moines un peu ils sont déjà développés tu me diras de plus 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 voilà il va se bloquer tout seul comme un grand parfait je vais reculer je vais reculer je vais reculer je vais reculer le mage C'est bon, c'est bon. Ah, ils ont pris tarif, hein. Prends les bouches aussi. Tiens, pour emmerder le monde, je vais faire une petite bombe pour péter cette porte. En plus, elle est verrouillée. Je suis un peu de tronique. 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 Les pichons, un peu de tronique. Je vais vous faire des troniques. Donc lui, on va aller chercher, on va récupérer cette tronique pour nous. Ça nous donne un peu d'or en plus. Ouais, le pauvre moi, il s'est pour 3 chevaliers aussi sur la tête, donc je peux comprendre, tu vois. Et là, il y a une petite tronique. Allez, on va rajouter 3, et on va améliorer l'armure. Bien joué ici, c'est bien. S'il ramène du monde, c'est bien. Avec la fête. Bon, il nous ramène un bélier, ça va. Je vais juste dire à mes deux cavaliers d'aller chercher ce... Ce mangono, là. Il faut vraiment embêter le monde, mais pourquoi pas. Bon, voilà, parfait. Bon, ça va, le chatouille en caisse bien. Je viendrai de l'archerie. Je suis prêt à vous. Ici on va faire deux archeries et je vais redéployer le camp de bûcheron là. Ok si c'est passé c'est bon. Voilà on fait un trou large. On va passer sur du fantassin arc. On va en avoir besoin vous allez comprendre pourquoi. Et si les teutoniques doivent débarquer je ne serais pas étonné de voir de cholis teutoniques bizarrement. De toute façon c'est ce qui fera la renomisette. Et là sinon je vais te démontrer par un plus biais que cette unité unique polonaise au bouche a besoin d'être accompagné. Tu vas comprendre. Donc le bouche en plus c'est quoi ? C'est une infanterie à marteau. Perce armure de base certes mais regarde cette tête. L'armure peut mieux faire. Un succès des verrouilles restera sur rapide. Ca va être le succès pour les faubourg ça. Ouais. Donc on l'a eu. Ouais. Et donc là je vais faire ça. Et le fantassin arc long pour commencer. Je vais faire la grue à poulies ça va être utile aussi. Le camp de mineurs on en a plus besoin. Par contre là on va aller faire le camp de pierre là-bas. Spra-spraviatch. Bon bah éda hein. Bon il était pas dans la campagne normalement mais bon on va le prendre quand même. Il fait partie des 16 nouveaux succès. Et là on va bombarder 5, 10, 15, 20. Je vais aussi faire un marché ici. C'est bien. Regardez ce qui se pointe. Ah ils viennent en masse. C'est bien regardez. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les deux prêtres vous allez venir. Ah bah non c'est bon. Rien dit. On peut rester à la position. Et je vais développer ensuite la frappe de monnaie ce qui va réduire les taxes de trébue à 20%. Et je vais payer pour les trébuchers. On va en avoir besoin pour la sous de ces châteaux. Vous avez... Ca c'est sûr. J'ai renvoyé juste deux villageois par là. une fois qu'on aura les 20 fantassins arcs on partira à l'assaut et je vais laisser mes deux cavaliers mon garde du corps et mon cavalier léger ici j'irai pas un peu le château il a pris des dégâts mais c'est correct 10 chevaliers seront suffisants j'espère juste rajouter deux hauts bouches supplémentaires je veux un peu de commerce avec alors attend avec ce marché je sais pas combien il va nous rapporter mais on va le prendre je vais faire aussi la patrouille de vie bon même si c'est pas vraiment utile à ce moment donc là on est pas mal et après on va s'occuper de ce duc masovien c'est lui le plus faible des deux autant commencer par le plus faible j'ai envie de dire il pourra nous aider contre les alliés contre les autres voilà on va un peu plus loin c'est toujours ça de prix on est prêt je vais faire ça aussi tiens et une herbe plantes médicinales ils étaient en garnison qui reste six fois plus vite il me semble qu'avant c'était c'était quatre fois plus vite donc ils ont augmenté ça et là on va se mettre en route avec notre armée donc on doit si on lui tue juste 12 soldats on est bon faut pas on va éviter de détroit son économie comme il va nous servir alors j'ai développé le truc donc on va faire bon on n'a plus assez d'or justement tu vas me dire on peut faire du trade voilà j'ai entendu un bruit ravis d'avoir fait affaire avec vous bon notre politique de retour sachez qu'il n'y a pas de politique de retour on va laisser faire le château va encaisser on va leur laisser notre but c'est juste de péter dans la main je l'ai fait de mon côté tout à l'heure c'est juste pour découvrir les deux premiers scénarios mais c'est tout le reste après à partir du scénario 3 j'ai envie de te dire je ne sais rien donc je sais à peu près comment réagir il y a sur certains points et puis c'est écrit si cette guerre continue la polole il n'aura plus d'hommes pour la défendre pour le bien de notre royaume je me rends j'accepterai l'homme que Cracovie a choisi pour le trône simovite premier duc de mazoï ok oh il y a une relique là bas ah c'est cet avant-poste là ok il nous rapporte combien ce marché 24 x 5 ça fait 120 c'est pas c'est intéressant j'ai pas développé ça je vais le développer tout de suite le brasil oh il avait une bonne armée le petit saligo là il y a que je l'obstazana donc là nos moindons du boulot oh l'économie du duc d'opole est là ok de la nourriture s'il vous plaît attend je vais faire un test c'est dans les commandes voilà donc là on s'est servi de la commande on peut gagner un peu du tour des ressources par-ci 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 ça ça va être utile la voiture la voiture faire face encore vous j'ai bien peur que vous vous trompiez grandement donc vous le voyez les teutonics c'est 4 d'armure au tir c'est qui est quand même correct et bah justement on va lui donner le leçon on a déjà notre aide qui sont prêts grâce à notre achat on va l'attendre il va passer où ? putain je m'en prie rien à toi rien à toi et là on va faire un petit vote au face agressif allez agressif allez allez cassez vous les teutonics rentrez chez vous merci putain mais prêtres ils ont encore bouffé les pauvres ils ont pas de prêtres on a plus d'or j'ai une mine d'or ici pour vous exemple je règles on va les extraire chez eux faut pas ce métier un métier de croiser c'est un métier sans bouillonnement ou d'extinction j'ai détruit tous les trucs bon on va les raser deux secondes je suis un métier sans bouillonnement au on va rajouter peut-être 2 chevaliers dans le tas quand même donc le premier château il est vite tombable ah bah 6 attaques par derrière ça m'arrange comme ça moi je m'attaque du château je m'occupe que de l'avant on va attendre un peu donc on va laisser les jaunes divertir oh le bélier ça c'est un bon mouvement ce qu'ils font on va laisser un peu je ne parle pas polonais si quelqu'un a des origines polonaise n'hésitez pas je suis preneur allez on va taper devant pendant qu'ils occupent derrière en plus ils les mettent mal avec 12 chevaliers en plus allez oh ils l'ont bien endommagé déjà pour un début c'est bien maintenant il vient pour nous allez venez mignon petit petit oh il peut défendre un peu les oreilles bah si tu veux je peux le baisser ce signe je vais le mettre à 35 les chevaliers là visez moi ce bélier parce que là on a des problèmes sinon après on est sur une hauteur donc ça va ok ok on arrête les conneries on va avancer pour essayer de tomber ici je vais pousser pousser revenez revenez bah le château va vite tomber c'est largement suffisant bah voilà ouais c'est ça cassez vous en prusse vous on vous a déjà c'est le on se retire et les deux ducs se sont rendus le royaume est en paix on repart la maison hé mais c'est la dyslaste de l'iaglon encore deux semaines avant que nous atteignions Cracovie je vais enfin pouvoir voir mon épouse ah notre ami l'iaglon pour ceux qui ont suivi hier tiens donc et en plus rendez-vous le succès victoire polonaise qu'est-ce que c'est que cette soeur qu'est-ce qu'il fout là lui attend on va comprendre et on va essayer de comprendre c'était la fin de la guerre et Guillaume est arrivé aux portes du château lorsque j'ai eu vent de la nouvelle je pourrais jurer que mon coeur s'était mis à rayonner d'une lumière éblouissante et je me suis précipité à sa rencontre pour le découvrir entouré de mes propres gardes je me suis jeté contre la porte mais les gardes m'en ont éloigné et Guillaume a disparu dans une foule d'uniformes et d'acier brillant l'archevêque aux yeux gris d'ordinaire si doux avait un regard dur il murmura presque lorsqu'il me dit comme si les mots lui piquaient la gorge votre mariage avec le prince Guillaume a été annulé ma reine nous avons trouvé un roi plus convenable pour la Pologne son nom est Yogaila duc de Lituanie j'ai senti mon coeur se briser les intentions des nobles de Cracovie n'avaient jamais été d'honorer mes voeux avec Guillaume car ils ne voulaient pas que la Pologne tombe sous l'influence des Habsbourg ils avaient alors conclu un marché secret avec Yogaila de Lituanie un marché qu'ils s'attendaient à ce que je remplisse j'ai longtemps insisté pour épouser mon Guillaume mais après de nombreux jours et nuits en pleurs à prier je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de briser ce vœu j'échangerai mon propre bonheur pour le bonheur du peuple polonais je me marierai avec Yogaila le duc païen et j'accomplirai mon devoir de reine Dieu pardonne-moi donc c'est pour ça que les moments avaient raison les deux campagnes étaient bien connectées donc à mon avis Yogaila on va jouer le prochain enfin Yogaila où il est à gueule donc comme vous préférez on va le jouer prochainement donc du coup on a déverrouillé deux succès de plus ouais donc la victoire polonaise s'est acquise et je crois qu'il y a eu un succès pour la mission de c'est quoi le nom et l'étoile de Pologne ouais alors en fait je peux là politiquement je comprends parce que bon les resbours étaient déjà commençaient déjà de monter en puissance à l'époque je peux comprendre donc la nob polonaise et puis à mon avis le clergé a du maligancer tout ça je pense parce que bon les hasbours voilà et sachant que la lituanie c'est déjà monté en puissance aussi avec ce qu'on a vu contre les croisés enfin avec l'orthotonique l'orthodore la guerre en Russie et tout ça ouais il va se converter au catholicisme romain effectivement il va adopter le nom de Vladisla ou Ladisla si vous préférez donc on est parti alors l'étoile de Pologne il a un succès Steam j'ai envie de le faire je vais tout faire en sorte pour le réussir je vous demande juste un instant de vérifier alors protectrice du royaume gagner sans qu'aucune des villes neutres ne passe à Alish dans étoile de Pologne bon bah c'est parti je connais le scénario mais on va se méfier les premiers jours c'était comme le nom d'un démon à sa façon c'était un très bel homme il avait un visage de pierre et d'acier et des yeux comme des étangs gelés ce ne fut qu'après quelques mois que je vis ses traits s'adoucir ses yeux devenir plus chauds lorsqu'il me regardait sa très jeune femme la clé de son héritage politique je ne fus pas immédiatement impressionnée par ce païen que les nobles m'avaient affecté il n'était pas un homme romantique il réussissait à la cour royale et sur le champ de bataille mais tous ses choix étaient pris pour atteindre ses objectifs politiques il n'était en rien comme mon Guillaume mais alors que les mois passaient je commençais à l'apprécier avant d'accéder au trône polonais il fut baptisé et il jura de christianiser toute la Lituanie il changea même son nom pour Ladislas II Jagellon pour avoir l'air plus polonais plus chrétien mais pour moi il resterait toujours Yogyala aussi impitoyable qu'il était avec ses adversaires il a toujours été un bon mari mon avis tant sur les affaires privées que politiques avait de l'importance pour lui et je me sentais souvent égal à lui sur le trône quel étrange mais puissant sentiment après la guerre civile notre premier objectif était de reconstruire ce qui avait été perdu la province de Galicie était la plus touchée alors nous avons voyagé ensemble pour réparer les torts du passé donc nous avons trois villes Craco, Liv, Eilish bon là le scénario je le connais un petit peu donc je le connais je l'ai fait totalement tout à l'heure alors on doit battre Eilish on doit reconstruire un château dans chacune des villes pour obtenir la région donc il y a trois villes logiquement et on gagnera un bonus de position de 25 à chaque fois il faut conserver le château dans la ville et reconstruire s'il faut le détruire utilisez vos héros au combat pour vous battre ou guérir ou convertir plus il gagne d'expérience plus il devient donc puissant ok ça c'est pas mal alors rapport de votre secteur Elvige et Yagelon je vais le prononcer comme ça je pense que ça semble le plus pertinent sont arrivés dans la région de Galicie dans le sud-est de la Pologne où les Polonais et les Ruthaines vivent ensemble petit clin d'oeil à la campagne qu'on a fait précédemment avec l'invasion Ruthaine de la part des Lituaniens ils ont établi un camp d'extérieur des murs en ruine de la ville de Livest une ville alliée que vous pourriez persuader de vous aider dans ce conflit votre principal adversaire est Alicht de Jaune dont les murs sont restés intacts après la récente guerre Alicht forme un étalage de différents soldats en tout en se concentrant sur de l'infanterie lourde des boyards et des armes de siège bon boyard on connait la faiblesse et le tir donc les archers sont pertinents ici l'infanterie pareil bon les armes de siège il faudra de la cavalerie et pourquoi pas les hauts bouches en supplément vous pourriez convaincre aussi les villes et villages dispersés de toute la Galicie de rejoindre votre cause le village fermé de Sambir gris à l'ouest la ville commerciale de Terbovolia orange loin dans l'est et la ville de Roatine violée au centre de la carte enfin la terre d'un tas de Yagelon de Lituanie dans le nord-est héberge encore un grand nombre de païens qui doivent être convertis si l'église vient considérer Yagelon comme un vrai chrétien donc on aura peut-être un objectif en lien avec ça Edvige est limité à l'âge des châteaux et une population initiale de 75 cependant vous pouvez augmenter cette limite en convainquant les villes de Roatine Saonir et Terbovolia de vous soutenir vous n'avez pas besoin de terminer d'objectifs secondaires pour gagner mais ce faisant vous renverserez la tendance et augmenterez vos chances de victoire bien que vous ne puissiez pas avancher à un âge impérial vous pouvez obtenir des éléments avancés tels que les technologies du trébuffé et de la meurtrière la meurtrière et même une relique grâce aux objectifs secondaires mais c'est magnifique il est peut-être coûteux de protéger les villes alliées mais n'oubliez pas que votre limite de population d'Imirate 25 pour chaque village qu'on perdra aux mains des ennemis les locaux lituaniens sont pacifiques et vos moines devraient voir faire un peu de résistance au lieu des moulins les polonais construisent des foils au Harkis ces derniers coûtent un peu plus cher mais confèrent 5 emploisement de population et collectent le bâtiment des nourritures des fermes à côté si vous soumettez les rebelles à lituaniens vous pourrez utiliser les commandes de dialogue pour coopérer avec eux les provocations 3 à 6 demanderont de vous envoyer des ressources vérifiez que vous avez coché tout le monde sinon les lituaniens ne recevront pas vos commandes on va le faire tout de suite ça voilà bon on est parti on a du taf la guerre civile a ravagé ces terres nous devons aider les locaux à reconstruire et à fortifier leur village par un temps des gens prêter allégeance de nouveau la jeune petite armée pour commencer ah c'est une prêtre on pourra l'utiliser pour convertir ça c'est cool nous devons nous charger de 100 pitts bon ce qu'on va faire on va enlever où le prêtre on va l'envoyer là-bas j'ai embarqué lui et là on va commencer à miner de la pierre on va en avoir besoin donc ils nous ont dit à l'est donc l'est c'est là non ? oui c'est là il est temps que nous nous séparions en forme de nos capacités païens notez bien que Jagelon roi de Pologne et de Lituanie fut celui qui a couverti les derniers païens comme ça nous on pourra récolter utiliser les biens si vous pouviez réparer nos murs nous vous en serions reconnaissants 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 ok on va convertir ici en priorité mais il faudra aussi qu'on fasse gaffe avec le on a de la cavalerie légère on va rester dans le coin on va surveiller nos prêtres le temps de convertir bien sûr reconnaissants salut reconnaissants imie boga évidemment c'est parti oui et vous savez aussi que bon je l'ai dit en d'autres vidéos mais cette reine Edwige a été sanctifiée par Jean-Paul II en 1997 c'est pour vous dire le rôle qu'elle a joué à cette époque là en Pologne je suis gurnicien j'ai commencé à réparer les murs tout de suite on se retrouve avec 5 mineurs bientôt un 6ème donc là on est pas mal non 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 qu'est-ce que tu fais toi et toi on va t'envoyer là faire un camp de mineurs d'or on a déjà converti 6 j'espère qu'on trouvera de la pierre aussi parce qu'un monde n'en aura plus donc logiquement il y aura une 3ème brèche ici ouais ok bon on va faire et je pense que ça compte aussi pour le succès Steam d'Emile ah Edwige a converti en assez on dirait 40 points de vie 20% de guérison bon on va rajouter 2 murs d'or ça fera pas de mal j'ai rajouté 3 villageois de plus voilà bien joué un spectacle splendide balistique balistique éclaircumie meurtrière d'entrée de jeu c'est magnifique tout ça il y a un sanglier à aller chercher là et je rappelle que notre forum peut se régénérer on va essayer d'explorer un peu bon et quand même oh lolo l'église est ravie de votre travail pour convertir les sauvages roi Jagellon ces technologies vous aideront dans votre tête pauvre tuanis s'il te plaît je suis Spraviatchko eh bah punaise je te l'ai peut-être qu'on a d'un coup c'est magnifique les sauvages l'église congel On va aller tout de suite sur le premier château au centre. Maren, notre université a été réduite en cendres pendant la guerre. Nous vous demandons de la reconstruire pour que nos pauvres jeunes hommes puissent reprendre leur apprentissage. Enfin, pas nos jeunes hommes pauvres, mais vous avez compris. Je suis très bien sûre. Je suis traviac. Je suis traviac. Je suis traviac. Je suis traviac. Allez. Oui! Je vous remercie. C'est bien. Je vous remercie. Si il faut qu'on soit un château, tu vas être en dèche de place dans la bleue. Le peuple de Levive a de nouveau un centre d'apprentissage. Allez, petite surprise sur point. Je dois dire que ce château donne vraiment du charme à la ville. Comptez sur notre soutien, Votre Altesse. Bon, on a déjà ici un château. Par contre, il va nous falloir encore de la pierre, mais on n'en retrouve pas. Qu'est-ce qu'il y a de la pierre ? Il y a un slot de pierre là-bas. C'est pas la porte d'à côté, tu me diras. Mais je le prends. Il y a de l'or aussi au nord, ça c'est cool. Bon, on va continuer de convertir avec Elvige et notre moine. Drone, après avoir dans la bouche de l'associé. Non c'est difficile de convertir avec Elvige, mais n'est-ce pas le choix? Bonjour. Elle a DES仕 seen avec Elvige et notre走re. Je suis prêt. Je suis prêt. Bienvenue. Je suis prêt. Oui. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je veux pas vous dire ? Attachez-moi ! Je vais développer la vitesse d'extraction de la pierre. Donc là, on est à 16 villages sur 30. Si il faut qu'il y ait un pays qui occupe le truc, la nourriture va pas se ramasser toute seule. On va regarder la description du bâtiment. C'est pertinent, ta remarque. Follower key, Follower key, Follower key. Le Follower key. Bâtiment spécifique qu'on peut utiliser pour recevoir la nourriture et développer. Récupère immédiatement 10% de nourriture. Ça récupère que 10% si, attention ! Que 10% seulement auprès des nouvelles fermes environnementales et crée 5 de population. Ça serait craqué, t'imagines ? Ça serait comme les fermes Khmer quoi. Justement, on va augmenter la capacité de collecte de nourriture. C'est parti ! C'est parti ! Donc on en a déjà converti 18. Bah tant mieux, 10% c'est déjà pas mal. C'est parti ! Encore moins plus de... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! je vois les groupes remercie je suis een gérer je vous en prq je suis je suis à l'aise oui à l'aise On va refaire des prêtres, on va accélérer la conversion. J'aime mieux à la vitesse de ma cavalerie. Mais il y a où la Dislas ? Ouais, Edwige elle peut convertir, c'est fort quand même ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? Des prêts ? Oui, des prêts ? Des prêts ? Des prêts ? Des prêts ? C'est parti ! 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 Bon, là, on est pas mal du tout, en vrai. Oh, elle a le bonus plus 3 avec l'imprimerie. Nickel. Et elle gagne des bons bonus, hein. Regardez la vitesse à laquelle ça revient, je pense que c'est une des techs qu'on a eu gratos. Votre assaut, il est minable. Bon, par contre, là, il faut s'occuper, monsieur. Il peut se générer, mais quand même, quoi. Bon, on perd un. Bien joué. On va tout de suite prendre la pierre, ici. Alors, les prêtres, là. À mon avis, s'ils nous promettent une relique, ça veut dire qu'il y aura un prêtre supplémentaire. Donc là, on est pas mal. Niveau économie, on est bien. Puis bon, là, avec tout ce qui se génère grâce à la pierre, c'est tout bénef pour nous. Donc là, l'idée, ça va être quoi ? Il nous reste 9 villes à avoir converti. Alors, quand il y a des points de vie, ça abuse. C'est hallucinant, quoi. On va accélérer un peu la conversion. Excellent. On va faire un camp de bûcheron là-bas. Et là, on va préparer des camps de tir à l'arc. On a vu qu'il passait par là, à un moment. Tu sais quoi, justement ? On va tenter un mouvement. On va envoyer tous les mineurs bâtir le château de... Alors, c'est lesquels ? C'est les grilles, c'est Sambir. On va le bâtir ici, tout de suite. Je vais commencer à développer les techs pour les archers. Et là, on peut former du chevalier polonais en masse, là. Et pas cher. Rien qu'avec 45 d'or économisé, là, ça peut faire très mal, quoi. Donc, je vais faire l'université aussi, là, de notre côté. La Galice a assez souffert sous le joux polonais. À partir de ce jour, les seigneurs de Halic gouvernent cette terre. Je suis prêt à faire des châteaux, à mon avis. Je suis prêt à faire des châteaux. Je vais recommencer, les gars. J'ai envie de le faire, ce succès, donc... Il faut qu'on soit plus rapide, quoi. La guerre civile a ravagé ce qu'il y a. Nous devons aider les locaux à reconstruire et à fortifier leur village, avant de leur demander de nous prêter à l'agence de nouveau. Je pense que je vais faire ça. Nous devons aider les deux copains. Nous devons aider les deux copains. C'est la période de l'agence de l'agence. Il est temps que nous nous séparions enfin de notre passé païen. Oui, c'est bien. C'est bien, moi de Pologne et de Ritualité, celui qui a convertit les derniers païens. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt. Réveillez-vous. Applaudissements. C'est un peu plus sur les premiers minutes, donc on va essayer de bien le faire. Est-ce que vous êtes prêt ? Je prends. Oui. Ah, Nedvige. Notre ville a été affreusement endommagée pendant la dernière guerre des Dupes. Si vous pouviez réparer nos murs, nous vous en saurions reconnaître. On va faire ça pour commencer. Et il faut qu'on accède à la conversion aussi. C'est un mystère. C'est un mystère. Oui, je vous en prie. C'est une chose qu'elle se rapproche. A la chaise. Je suis privemante. Oui, c'est un mystère. Je suis privemante. 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 Enfin, je suis privemante. Et on va il faut convertir le maximum dans le villageois plus vite aussi d'ici ça va aider. Déjà je vais enregistrer, t'as raison, c'est étoile de Pologne. On va remettre sur le bouquet de soumette. On va avancer sur la tienne. Je suis Gourniquem. Voilà, on va accélérer la cadence. Un spectacle splendide ! Donne-moi le nom de votre architecte. Comme une preuve de ma gratitude, j'enverrai certains de mes meilleurs maçons à travailler pour vous. Je suis Gourniquem. Je suis Gourniquem. Je suis Gourniquem. Dép桶 La Je suis Ogni puis le motiver. Je suis Gourniquem. Aucune pas. Je suis le motiveriste dans le coin paket. Je crois que je vais bâtir un marché aussi pour m'aider. Ça fait qu'il nous faudrait 1952 pierres, quoi. J'en suis avec le maillard. On va aller tout de suite bâtir au centre pour être tranquille. J'en suis avec le maillard. Comme ça, ils peuvent bosser. Je suis avec le maillard. Maren, notre université a été réduite en sang pendant la guerre. Je suis avec le maillard. Je vous demande de la reconstruire. J'en suis avec le maillard. Je suis avec le maillard. Je suis avec le maillard. Je suis avec le maillard. L'église est rapide de votre travail pour convertir les sauvages et l'orges à gélons. Ces technologies vous aideront dans votre quête pour répandre la foire. On va pouvoir faire un deuxième château. On va le faire tout de suite là-bas. Je dois dire que ce château donne vraiment du charme à la ville. Comptez sur notre soutien. Je suis avec le maillard. Je suis avec le maillard. Je suis avec le maillard. Je ne vous demande rien de dire que ce château n'était jamais aussi légitime. Vous voyez ? Je vais te montrer. Je suis avec le maillard. Le peuple de Leviv a de nouveau un centre d'apprentissage. Je suis avec le maillard. Je ne vous montre que ce château. J'adore Prorial months Je t'ai une réaction Mon problème Qui rend par醍nt Moi devastating Bonus Je suis prêt à faire La Matte Je suis choisi Je suis portée OK, ok ! Par contre il nous faudrait une petite force je pense pour aller poser le dernier château. Je suis Strabiachko ! Voilà, ça va tenir. Je dois voir. Je dois vous prouver. Je vais réussir. Je ne suis pas en standard. Nan, non, c'est pas bon. Je suis prêt. Je les gageuse. Comme c'est tout delie. Je ne sais plus. Je le verbal pas. Je le perds. Je le garde. On va faire quelques chevaliers, on va essayer de supplier. Allez, on va faire un sixième, comme ça, ce sera bon. On va faire un petit peu plus de points de vie. On va faire un petit peu plus de points de vie. On va faire un petit peu plus de points de vie. On va faire un petit peu plus de points de vie. Je suis très bien. 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 C'est magnifique bâtiment votre Alpes. J'ai cours cacher ma chaise. C'est une chanson. Terebovlia vous soutiendra dans cette guerre. On dirait que vous avez réussi à renverser la tendance. T'inquiète pas. Pas de soucis. Mon inévitable victoire n'en sera que plus glorieuse. C'est ce qu'on va voir. Ta glorieuse victoire. Le boyard on s'en fiche pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai demandé le dernier tailleur ma reine. Notre château a vu des jours plus heureux. Si vous le reconstruisiez, nous pourrions vous envoyer des hommes se battre pour vous. D'accord. J'ai trouvé la grèce. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est bon, c'est bon. Et bien voilà. Je suis prêt à vous faire le dédicard. Je suis prêt à vous faire le dédicard. C'est bon. C'est bon. C'est pas dit directement, mais ça je le sais. Et puis regarde. Alors, hop. Et regarde le petit bonus qu'on va avoir avec les bleus. Ça, je le sais, mais je vais rien dire pour le moment. Je le sais, comme signe de foi, pour ainsi dire. Notre ville a retrouvé sa gloire d'antan. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vive notre reine Edwige ! Voilà. Les nouveaux boyards, il y a un programme pour vous. On va développer l'élevage, parce qu'ils vont en avoir besoin. Je me suis prêt à faire, c'est vrai. Mon vaut 7 là. C'est ce que je fais. 18 boyards, quand même, c'est pas dégueulasse. Oui, on va prendre l'élevage. Roi Yagulon par là s'il vous plaît, Boyard en route. Toi tu vas aller le chercher. Je suis prêt ? J'ai prêt à le faire. C'est une nouvelle... C'est parti ? Je suis prêt à la parole. Je suis prêt à la parole. C'est parti ? Et si on nous dit qu'on ne peut avoir un monastère prétendien, je suis prêt à la soigner, on se soigner. On va se soigner avec Edi, et on fera d'autres moindres pour terminer la conversion des Lituaniens. Salut Lu Bu, comment veux-tu ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Grâce à ce qu'il y a des décennies, on va les faire. Grâce à ce qu'il y a des décennies, on va les faire. Grâce à ce qu'il y a des objectifs de combat, des bonus d'expérience, je vais faire des décennies. Je suis d'accord, je suis d'accord. D'accord. Quelles explications ? D'accord. Je suis d'accord. Tu es prêt ? Je suis d'accord. Donc là, on est plutôt bien. On a encore un peu de place. On va envoyer l'araignée de Vige convertir cette paysanne. En plus, elle a gagné toute l'expérience en convertissant et des points de vie. Je suis un peu de travail. On améliore ça. On est à 22 villageois de convertis. C'est bien. Et là on va accélérer d'un coup. Je vais passer mes troupes là pour le moment. J'ai oublié de faire mes archers, j'ai préparé mon armée. Je suis un peu de travail. Ouais. Salut Lost, bienvenue à toi. Il a vécu pas très longtemps. 27 ans. Mais bon. Je supposais à l'époque, si j'avais prétisé un DLC, je ne sais pas si ça se dit. J'avais supposé que s'il devait rajouter des trucs, il y avait soit la Pologne et la Bohème. Et j'aurais aimé voir un truc avec les Russes. Mais la Russie apparemment, il y aurait une campagne avec l'ascension de Moscou dans AO4. Donc bon. on va dire que... Mes analyses étaient plutôt pertinentes. Mes points de vue. Après... Voilà quoi. Et puis bon, il y a aussi un roi Lituagne, qui est à moitié paille, je rappelle. Voilà. Une nouvelle ferme ici. Et vous deux, vous allez là. Tu me détruis ce camp de bûcheron. Bac de pouces. Est-ce qu'on a fait l'armure pour les tireurs ? On a fait tout, ok. Ça me rapporte combien ici ? 37 x 5. 30 x 5. Ouais. Ouais c'est ça. Il y a eu plusieurs branches après. Donc plutôt pas mal quoi. Un beau passé quoi. On est à 27. En fait... Ces trois là, je vais les emmener où ? La mine de pierre là, elle a l'air exposé. Je vais éviter. Est-ce que par là, il y avait quelque chose ? Je ne me souviens plus. J'avais déjà fait le scénario tout cet après. Donc là, on est pas mal. Ces mineurs d'or, ils n'ont plus rien bientôt. Franchement, vous êtes ridicule, Alic. Ridicule. Donc là, la mine d'or va se terminer. Donc il nous faut encore deux villageois à convertir. Donc... Celui, quel rien fait. C'est vrai! C'est vrai ! C'est la même chose. Vous avez vraiment aimé la volonté. Préz-vous ? C'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! La feuée développée n'est pas bien... C'est là ! C'est là ! Gargelon, nous avons promis que nous pourrions garder nos anciennes coutumes. Reza-moi ce sanctuaire païen, moi. Ne nous protège pas de la malédiction de la croix. Nous le ferons nous-mêmes. Tapez le sanctuaire, c'est ça ? Détruire le sanctuaire païen lituanien. Bon, on va le faire. Évitez de détruire quoi que ce soit aussi. Nous capitulons ! Détruire le sanctuaire païen, si vous le souhaitez, mais épargnez nos vies. Bon, ça c'est fait. Descendons, qui a précédé les Yagelons. Bon, ça c'est eu, c'est fait. Maintenant on va se mettre en route là. Mais on a du taf avant. On va renforcer notre armée. C'est 5 là, il n'y a plus rien. Alors là... Bon, on va se mettre en route. et on va former quelques trèbes en renfort. Donc là les deux archeries c'est bien, là c'est bien aussi. Là on a un contingent de paysans qui arrive pour exploiter là-bas. La relique on l'a rapporté ça va nous générer un peu d'or. C'était le bien salé de pop avec de plein de pays différents. Bah écoute, tout ne peut pas être rose malheureusement. Ça y est on a un trèbe en garnison déjà. Donc là la reine de vue va jouer comme un moine aussi mais à cheval. Bah c'est déjà fait Loubout regarde. T'arrives un peu en cours de bataille. Bon j'ai fait un restart pour cette mission pour avoir un succès. Donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, et on a dû rebâtir un quatrième. Donc on a trois châteaux pour nous et un pour notre allié bleu. J'ai joué sur le commerce aussi avec le trade et ça m'a permis de l'avoir rapidement. Tu sais quoi je crois que j'ai passé à 30 archers. Je vais jouer sur 30 archers, 6 trade. Puis ils sont buffés à fond. Il a trouvé quelque chose d'intéressant notre allié lituanien. Puis c'est quoi on va aller faire un petit raid. On va envoyer toute la cave sauf Yagelon. Yagelon en prime, on aura une grosse puissance de frappe ici. Si on peut commencer à lui taper des villageois. Ça sera déjà ça de pris. Allez tapez moi cette tour tant qu'à faire. Voilà, on a déjà une vatine d'archers de près. Ah non bouge tes mille vies parce que tu passais souvent. Donc c'est normal. Tu vas pas te blâne que tes vies quand même. Je vous plaigne beaucoup messieurs. Voilà, on va déjà arracher ces quelques villageois. Ok, il y a des boyars qui se pointent. On va essayer de jouer sur la hauteur du terrain justement pour les avoir. Je rappelle que les unités en hauteur feront plus de dommages que ceux qui sont en contrebas. Et là ça se vérifie. C'est l'armée la plus ridicule que j'ai jamais vue. Permettez moi de vous montrer à quoi ressemble une vraie armée. Voilà. On l'a bien, on l'a mouché un peu. Ça va l'occuper. On va reculer. On attend que les dix derniers archers arrivent. On sort les trèbes et on y va. On a plus d'eux, ok. Oh, il y a des trucs là-bas. Il y a encore des loups. Bon. C'était pas mal cette petite attaque préventive. On a joué un peu les défenses de notre adversaire. On a 30 archers en route. En plus, avec les trèbes, on va se servir de leur ligne de vue. En plus, ça nous fait une population tout pile. Non, c'est cool. Bon, l'atelier de commerce, c'est pas... Ouh là, c'est le kiff. Si tu peux me trèpe cette tour, ce serait cool. A mon avis, ils ont pas dû être contents quand on tape leur truc. Et puis, ils vont se prendre six trèbes dans la figure aussi. A mon avis, ça va pour faire du bien. Y'a un moine là. Y'en a toi. Ah, t'es comme ça. Merci. Bisous. Ocule les traits. Bon, c'est bien, on les attire toutes leurs forces. Venez, mes mignons. J'essaie de mourir. J'essaie de mourir. Oui. Oui. Vas-y, toi. Je suis prêt. Je suis de l'argent. Oui. C'est parti. Je vous remercie. Y'a Guélon a gagné de l'expérience. Il tape de plus en plus fort, ça c'est cool. Bon, bah c'est pas mal. Et les Verts, ils étaient notre début. Mais ensuite, on a dû convertir des villageois pour un objectif secondaire. On a gagné une relique grâce à cet objectif. Et ensuite, ils n'étaient pas contents parce qu'on a touché à leur culte païen et tout ça. Et on a fait des promesses. Les promesses ne concernent que ceux qui les y croivent. Et on a été sanctuaires païens. Et du coup, bah maintenant, on est en train de s'occuper du jaune. C'est parti, c'est parti, c'est parti pour un objectif. Et enfin, et tout. C'est parti pour un objectif. Et puis, je me colère dans le flouette. Et puis, on ne s'env Cambridge, voilà. C'est parti pour une autre chose. c'est un mix des deux oui mais bon les cavaliers faudra peut-être pas épouser non plus à me tirer de là dedans je tirerai pas non par contre ah y'a un château on peut discuter oh on a eu froid c'est un château Je dois vous remuer. Oui, 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 oui! Oui, oui. Oui ! Oui, oui, oui ! M'hier. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Bon c'est bien on leur a fait mal ici On va reculer On va reformer un trêve Ouais l'unité boyard Elle tente le raccord comme des bœufs Mais au tir c'est de la merde Ça a que 3 d'armure au tir Bon après j'ai beaucoup de tech aussi en ma faveur On peut avoir des rangs c'est pas possible Je produisent trop ça Ouais bah pour ce qui va lui rester Les signes ça va être une formalité C'est ça par contre ça pue ça Je crois que j'ai changé de côté d'attaque Je suis attaqué par ici Salut Sodane Attaque à la verticale du château à gauche du Pony Bah j'aimerais celui là Mais je trouve qu'il est trop bien défendu pour le moment Alors je vais peut-être me rabattre Je vais peut-être sur le tour Ah bah tiens justement on a une livraison Et là on pourrait commencer à ravager sa base On répare nos trèbes C'est déjà où il y a les archers Il a des radiques Ça va trop vite ces ressources C'est pas normal Il a des radiques Il en a je dirais au moins 2 On va changer notre d'axe Donc là le plan ça va être de faire ça On ramène tout le monde Donc là on n'a plus de ressources Il y a les deux réparateurs Ça c'est normal Ah il a Derlix C'est flagrant On prend le mousse Ah il y a Lituanie Il va nous aider Bon c'est pas d'actualité Mais il va nous remettre un point pour l'effort Je peux le mettre en faire face ici Putain il y a ces mangono Je les oublie à chaque fois On va commencer à pilonner la ville A l'assaut Allez à l'attaque Bon c'est qu'un contre-bouf Je ne sais pas C'est vrai, c'est vrai. Je me fais de la main. Bien, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il y a un bélier. Qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire ? Ok. Il faut charger le clé de rose, c'est son moment. Et justement, on peut augmenter ses stats, tu me diras. On a le bélier pour faire mon feu. On a le deuxième non plus. Voilà. Cette caserne-là, elle est tombée. Elle est classe, l'araignée de Vigeux, je trouve. Oui, à l'aity, lui. Ah. Ofc Wednesday. Deuxième. C'est ça, il faut, là-bas. On a à. On va le taper sur des murs, ça fera peut-être monter un petit peu. On va faire le test, tiens. Bonne idée, signe. Justement, on va le faire taper sur ce bélier, tiens. Voilà, bien joué. On va rentrer avec les tireurs. Est-ce qu'ils ont des tours dans le coin ? Oh, le saligo avait des reliques. Mais ton hypothèse, elle va être intéressante à vérifier. Alors, toi. Oh, putain, ça marche. Ouais, je vais récupérer ces reliques. Il en avait deux, le sac à l'oeil. Il y a un forum à côté. Attendez. Je vais détruire le forum d'abord. Ouais, il y a beaucoup d'épées, j'avoue. C'est l'Adislas de Yagonon, je rappelle. Oublie de rechercher ce évident. Putain, il est en train de devenir monstrueux. Ok, plutôt, il faut remonter. Oui, 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 mais bon, ça suffit, là. Attendez. Un peu de descente, il y a encore des trucs à casser. Déjà, avec ce qu'on lui a besoin de mettre dans l'économie, ça va le calmer. Il a deux châteaux, c'est ça ? Je suis sûr qu'il n'y a pas quatre châteaux, ça n'est pas possible. Ah tiens, qu'est-ce que je disais ? Je suis sûr qu'il n'y a pas quatre châteaux, c'est ce qu'il n'y a pas quatre châteaux. Ate, il est l'épondeur. Oui, le mien. Ate ! On yl ! Oui, le mien. Oui, le mien. C'est ce qu'il n'y a pas quatre. Oui, le mien. Oui, le mien. On yl. C'est ce qu'il n'y a pas quatre châteaux. C'est quand même le meilleur mot de vieux que tu dis mon tito. Ouais une voie de vieux j'avoue. On va raser l'autre château tant qu'à faire maintenant. Vas-y il te reste plus 17 ça va tranquille ils envoient ces derniers villageois j'ai l'impression il a des bonnes réserves d'oeufs celui-là. Oula ça se repointe. Notre ville est en ruine. Assez. Nous nous inclinerons devant la reine Edwige et le roi Jagenon. Et bah voilà. Il suffisait de discuter mon vieux. Bon. Ah je l'ai pas eu mon succès à merde. Comment ça se fait ça ? Lorsque les nobles de Halic se sont rendus les derniers soupçons d'insurrection en Galicie se sont éteints. La Pologne accueillait la paix. Et Jagenon était désormais le roi incontesté du pays. Avec la Pologne unifiée et la Lituanie en voie de christianisation. Ah peut-être parce que j'ai recommencé. On aurait pu penser que rien ne pourrait nous arrêter. Ça je sais pas. Ah je suis dégoûté j'aurais pu l'avoir. Malheureusement. Yogaila n'était pas le seul duc guerrier que sa maison avait engendré. Ah non je l'ai pas hein. Ça c'est dommage mais bon. Donc à mon avis j'aurais dû quitter la partie et la relancer. Bon. On le saura. Je ferais ça de mon côté le succès de désolé les mecs. Mais je l'avais hein de toute façon. Alors niveau 3 mission 3 le duel des ducs. C'est parti. Merci. Puisque la parole du roi est puissante, qui pourra lui dire « Que fais-tu ? » Ainsi parle le prédicateur. Vitotas, le cousin de Yogaila, n'était pas d'accord. Depuis la Lituanie, il se mit à former une alliance de nobles qui préférerait l'avoir comme duc plutôt que Yogaila. Et les gens affluaient. Beaucoup de nobles lituaniens étaient désabusés par le règne de Yogaila. Le peu de fois où le roi était retourné en Lituanie, il avait passé ses jours à convertir le peuple au christianisme et à brûler des sites religieux païens. Ce qu'on ne ferait pas pour l'approbation du pape. Vitotas n'était pas un fanatique païen. Mais il savait reconnaître une opportunité. En tant que fils de Kestoutis, un ancien duc de Lituanie tué sur l'ordre de Yogaila, il avait également des comptes à régler avec son cousin. Cette mission de revanche personnelle faisait écho auprès du peuple lituanien bien que Vitotas, qui était accoutumé à un climat politique sans pitié, l'utilisait en grande partie pour ses gains politiques. Mais, comme je le disais, Vitotas savait reconnaître une opportunité. Donc là, c'est le fils de Kestoutis qu'on va revoir, qu'on avait croisé dans la dernière mission de Lituanie, pour ceux qui se souviennent. Donc, c'est le cousin de Yogaila ou de Yaglon. Vous avez été bien occupé dans votre nouveau royaume, cousin. Bien trop occupé pour vous soucier de votre peuple. Pas étonnant que la Lituanie se tourne vers moi pour la diriger. Je vous suggère de retourner en Pologne et de laisser ses terres à un vrai dirigeant. J'aurais dû le tuer en même temps que son père Kestoutis. Très bien. Si Vitotas ne me rend pas mes terres, je les lui prendrais de force. Dis-moi, quelles villes me sont encore fidèles ? Alors, placer un signal sur la ville que vous voulez choisir, Vitotas choisir en réaction. Je pense qu'on va partir sur du tireur, déjà. On va regarder un petit peu. Alors, attends, avant de faire une connerie. Une, deux, trois... Donc, il a ces trois villes-là. Il a du tir, il a de la cave. Hum... Je vais prendre cette ville-là, il me faut des tireurs. Il contrôle Venus, ok. A nous. On va prendre celle-là. Ok, il contrôle toute la base arrière, et nous, on va contrôler. Ces trois villes restent sous votre contrôle. Les autres ont été saisis par les forces de Vitotas. Alors, reprenons-les. Et ben voilà... Ouh, on a du boulot. On a du boulot. Donc, on a une base arrière ici, ok. On va faire la conscription tout de suite, déjà. Hum... Cavalier, on va en avoir besoin. Arbalitrice, fantassin arco, l'ours est obligatoire. On fait ça. Est-ce que chaque ville a une forge ou pas ? Non... Donc là, on va se retrancher, là. Ouais. J'ai combien d'archers, là ? J'en ai une dizaine, ouais. Ah, les totons dans le coin, à mon avis. Ouais. C'est ça, c'est ce que je disais. J'ai fait la campagne, là, ce tir. On va tenter de reprendre cette première cité, déjà. T'es sérieux ? J'ai pas une université dans le coin. Il y a des tireurs. Il y a des tireurs. Les tireurs, eux, ça va tout regrouper dans le château. Ça va donner un bonus de défense. Ouais, la Moscovie qui est là, il faudra faire attention. J'ai développé ça. Hop. On va déjà récupérer cette ville-là. On a un château à porter et on va peut-être en rajouter un. On va rajouter deux trèbes, ça va les calmer, comme ça. Ah oui, ils ont pas pris l'amélioration. On va déjà taper le... On va taper le château, comme ça, déjà. Je vais le mettre en position. On doit juste raser le château, hein. De toute façon, je n'ai jamais aimé cette ville. On dirait que votre ami Vitotas a des difficultés à tenir son nouveau trône. Nous pourrions vous aider. Parfaites. La Moscovie dans le coin, attention. Beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. j'ai viré tous mes archers je vais vous expliquer pourquoi je dois faire une vingtaine d'arbalétriers et il a eu le message là je l'ai pas lui attend bah tiens bonne idée alors il ya gueulon et oui j'ai bienvenu maxime le tueur sont arrivés dans une cléanie ravigée par la guerre ils ont établi un camp économique ils ont trois des neuf villages de la raison maintenant 4 pendant ce temps vite au tas possède également une base économique avec civils qu'il est sous sa gouverne sa position d'épargne plus forte va agir rapidement pour vous mettre à son niveau à l'ouest se trouve leur teutonique encore vous l'ordre est une faction soi-disant de notre dans ces guerres ses rondes extrême récemment gonflé grâce à des soldats volontaires d'europe de l'ouest des soldats impatients de se battre contre les païens de l'ouest ouais c'est à dire vous les villes et villages du latinie ont dû prêter plutôt contre leur volonté leur maison et terre dans cette grande guerre mais n'y prendront absolument pas partie enfin un contagion de soldats moscovites est entré en lituanie du nord bien qu'ils apparaissent comme une faction neutre il se pourrait qu'ils soient alliés à vitotas super par contre il va falloir travailler il ya du soin à faire on va tenter de s'emparer de la ville au centre là quand j'ai pas d'université dans le coin c'est sérieux et j'ai pas de menace dans le coin tu me diras là je pourrais en vrai faire une attaque là alors fantassin là j'ai pas besoin d'infanterie pour le moment je vais chez vous je vous donnez de la forme et vous gagne des points de vie qui soit le mieux Tu veux que tu as mis un bâtiment ? C'est bon ! Je suis à vous oublier d'autre. D'ailleurs je te dis à la fête,呦 ? Oui, je vous expressionner ! La chanson est entrée en train de se dire... Je peux faire... ça va derrière ? Non, je vous fais de la fête ! sérieusement non dans ce niveau je peux pas construire je vais me démerder avec les bâtiments que je possède à l'heure où on parle allez venez mes mignons on va les attirer jusqu'au château ils aiment pas les tirs on rappelle les boyards ah bah tiens les moscovites on a reculé ouais On va laisser ces troupes s'occuper de ce qui reste ici, nous on va recouper notre armée déjà. Bah tu sais quoi on va monter à 30 fantasmes arcs. Donc là ils ont du boyard ou du boyard. Allez ! Par contre là on va sortir un peu les troupes. Je crois que j'ai forme. Allez à l'assaut, on va sortir, si on perd la porte ça va être compliqué sinon. Voilà, ça c'est bien. Ouais, il y a du peu, mais bon on s'en sort bien. Bon vous voyez l'élite, c'est pas très fort au tir aussi. Ça va commencer à taper. Allez venez. Bon les Moscovites, je pense que l'erreur qu'ils font c'est qu'ils se repartissent. Retreculez-vous. Bon ça les Moscovites c'est fait. Donc là on va monter au centre. Si on récupère le truc du centre on pourra former des moines. On a un monastère là vous voyez. Bon bah alors. Sous-titrage ST' 501 Il me semble que cette ville est à moi désormais ! Il y avait un trêve, je ne l'ai pas vu, putain. Ok, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il faudrait être tenté de frapper au cœur de la ville mais bon. On va se remettre là. Quoi quand je vous dis tous de... Non. Une poignée de cavalier, c'est pas mal. Donc là on a perdu la ville d'infanterie. Bon, on en a une autre tu me diras. ... ... ... ... Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. On a vu. On a vu. Voilà. C'est le scénario, on ne peut rien faire pour le moment. Vous allez me pousser jusqu'au chatou, vous allez me rendre très bon entour. J'évite de détruire tout simplement parce que sinon on va être dans la merde. J'ai sacrifié mes vieilles troupes entre guillemets, après on va remplacer toutes nos vieilles troupes pour faire un misure comme ça on aura les troupes qu'on veut quoi. Ah le monastère il est ok, le recul est reculé. Ouais l'union, l'union, elle est gentille ton union mais bon. Ça veut dire que je ne peux pas former le monastère de moins c'est ça ? Il y a 7 tours donc on va la tomber déjà. C'est une tour spéciale ça. Merde. Bon c'est bien, nos archives les tiennent à distance. Ok ça c'est cool. On va se focaliser tout de suite sur le château, on va récupérer des camps de tir d'arc ici. Donc on doit contrôler 8 villes. On va tomber sur la 5ème. Oui, le Rosage aussi. Oui, le Réalité, il y a des , le Réalité. Oui. Le Réalité. Le Réalité. Allez on va former plus de tireurs comme ça, on va aller chercher cette ville là haut là, oh il y a des bonnes choses apparemment. Allez dévrouille-moi cette porte, voilà un beau travail ici. Alors d'ailleurs un peu de musculé a fini de ça qu'il soit a fui chez le petit vitotas, bah tiens, comme c'est ironique. Ils ne vont avoir aucune chance là, je vais peut-être juste former un dernier treble, là j'en vais retrouver avec une tarentaine d'archers, ça va être pas mal. J'ai formé une dizaine de cavaliers en réserve là-dedans, là pareil. J'en vais voir ces trebles, eux je vais les virer. Avec les archers j'ai assez quoi. Oh putain, il y a du people là, ok, sortons. On va se retrouver avec une bonne armée de caves mais bon. C'est qui se lève, c'est qui se lève, regardez. Il est rasé, moi ce bélier et on rentre dans la ville. La cave c'est, les archers montés c'est mieux, ouais mais ils sont pas mauvais les archers de caves du tuanien. Où sont les trebles ? Ah non ça va ici. Non ça va c'est la tour qui se régénère donc ça va les occuper. Ah il se fout de ma... Evidemment le jeu il se fout de ma gueule c'est voulu. Le pont est pété donc on va contourner alors. C'est bon. Je suis prêt à faire. Je suis prêt à faire. C'est quoi ? C'est bon. 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 Qu'est-ce pas que ça à ce conseil ? Poimouje was... Où est-ce que vous allez ? Oh. On va reculer pour le moment. ça fait bien de même pas essayer de retomber au Moscou en trois expéditions bon c'est bien ça fera 6 ça fera 7 il nous faudrait celle là en plus on arrivera dans le dos de cette ville là ça tombe bien voilà bien joué toi tu te replies je me souviens de lui dans la campagne de Tamerlan le fameux traître ça sent la ville de cavalerie là bas ouais on va aller la chercher en fait c'est une ville assez polyvalente ça c'est cool encore une victoire pour l'union vite très le seigneur Vitotas nous a promis les terres de Samogiti si nous le rejoignons qui pourrait refuser une opportunité de convertir les derniers vrais païens d'Europe pour l'instant nous suivons Vitotas vous vous allez reculer là dedans pourquoi il faut toujours qu'il y ait des complications bah là je château là on peut vite le faire tomber si on joue bien ouais ça doit être ça là je serais incapable de te répondre bah tu sais quoi là on va faire des renforts d'arbaléterie on va les emmener à cette ville là c'est pas mal du tout pourquoi tu vas perdre à toi on a perdu deux archers dans le temps c'est correct allez on sort les cavaliers on verra ce que ça donne oh ils ont pas aimé visite tonique allez et là il faut qu'on prenne ce nouveau château merci le signe à la prochaine passe une bonne soirée déjà peut-être à demain pour la suite vous n'y arriverez pas de toute façon je n'ai jamais aimé cette ville on va battre les derniers teutoniques et on sera peinards vite oh putain là c'est mort on va le perdre vous allez voir putain prions pour que nous la récupérions en fait faut avoir deux forces quoi et là on perd une armée de cavalerie putain il y en a encore quand veux-tu en voilà quoi ouais ça c'était pas au programme par contre c'est quoi s'il me bousille mon économie je suis dans la merde il faut aller aider là parce que ça va être compliqué sinon et on va frapper l'autre château là comme ça on en aura une septième ville puis une huitième après tu sais quoi on va faire quelques piquets en rab alors le duché avec la pressa d'ouest ouais bon il m'en reste des pécores il m'en reste quelques-uns ils m'en restent une moitié mais bon ils m'en restent une moitié mais bon ok on va passer et on va attaquer dans le dos on va faire comme ça c'est sûr j'ai un canon bon là faut pas traîner il faut qu'on avance sinon on va jamais y arriver on a vu qu'il sortait pas mal de cavaliers là on va aider ici on va essayer de reprendre le château en milieu de l'école autotonique on a une unité Samogi dans la faction de Lithuania je savais pas ça bon là ça va être compliqué mais pas là si on fait ça on va tenter ça sera peut-être un achat avorté mais pourquoi pas là l'autre château on peut le prendre parce qu'on va arriver dans son dos justement je pense que c'est bon si on tient un petit label de l'autre ville tient de toute façon je n'ai jamais aimé cette ville ah tiens encore une victoire pour l'union cette guerre saigne de terre qu'en dites vous vitotasse et si nous réglions cela d'une manière plus civilisée d'accord les épées ont parlé le fameux partage de la peau de l'union la conclusion de cette guerre le fameux partage de la peau de l'union est un titre légèrement plus intéressant comme la victoire totale était impossible vitotasse se contenta d'une petite victoire il deviendrait duc de Lituanie prenant ainsi l'ancien titre de Yogaïla mais ce dernier resterait son gouverneur et c'est avec une plume sur du papier que la guerre civile de Lituanie putain encore une guerre civile ils en ont enchaîné après tous ces bains de sang que nous avions vus je crois que quelque chose est né ce jour-là qui enterrera toute leur victoire militaire et cette classe-là elle est bien je vais peut-être la prendre pour ma miniature c'est arrivé progressivement mais j'ai fini par réaliser pourquoi on m'avait mise dans ce rôle de reine j'avais été placée ici par la Providence pour préserver cette union ce lien de paix entre deux pays et leur peuple c'est une belle chose la paix une chose rare une couture dorée qui brille seulement pour un moment sur le tissu de la réalité si mon seul héritage est d'avoir gardé cette union intacte pour quelques années supplémentaires alors j'aurais bien servi mon peuple point 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 ah bah punaise oh le siège de Venus on va voir une nouvelle bataille mais est-ce qu'on d'après ce que je comprends je pense qu'il y aura 5 ou 6 scénarios donc on va s'arrêter là pour ça alors les gars ce que je vous propose j'ai loupé le succès avec Protectress du Royaume ce que je vous propose j'ai peut-être une idée cette dynastie aura deux siècles c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai